yo les brosers bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons parler entretien de hardbike dans la vidéo précédente je vous l'avais promis alors pour ce faire je vous ai fait un petit tableau avec un récapitulatif ici on va voir tout de suite ensemble les points les plus importants donc ici j'ai marqué entretien chaque sortie de sortie et général ici donc surtout si vous faites un utilisage intensif ces petites bébêtes là ont besoin d'un suivi rigoureux on enchaîne tout de suite par l'entretien après chaque sortie après chaque sortie il est nécessaire de contrôler tout ce qui est visserie moteur général et cycle c'est très important car ça subit énormément de vibrations ensuite ce que vous allez pouvoir contrôler ça va être la tension chaîne avec plus ou moins trois centimètres de débattement vous allez pouvoir contrôler et ça c'est très important le serrage de la couronne parce que la couronne subit énormément de tension le contrôle du rayonnage ça c'est important aussi la pression des pneus le bras oscillant et les supports général il est deux trois sorties il sera nécessaire de contrôler le poste de pilotage le serrage du pot le guide chaîne donc la patte qui est en dessous de la chaîne et qui permet de la guider les systèmes de frein l'amortisseur la fourche et le faisceau électrique et maintenant on va parler de l'entretien général donc l'entretien général qu'est ce que j'appelle l'entretien général ça va être tout ce qui va être vidange et tout ce qui va être réglages etc etc donc pour ce qui est de la vidange moi j'utilise de la 1040 semi synthèse je la fais à peu près toutes les 10 heures voilà donc 1040 huile préconisé d'ailleurs après pour ce qui va être du réglage des soupapes le réglage des soupapes alors 0,5 admission 0,7 échappement et je le fais toutes les 20 heures voilà on enchaîne par le nettoyage le nettoyage ça c'est après chaque sortie aussi donc je n'ai pas mis ici parce que là on va parler essentiellement nettoyage donc qu'est ce qu'il va falloir nettoyer après chaque sortie la chaîne les speed fourche le filtre à air faire un graissage général et graisser à l'aide d'une bonbonne silicone les durites et le câblage donc pour la chaîne ce que je vous conseille de faire c'est d'utiliser un dégraissant de dégraisser votre chaîne et de mettre après un spray silicone spéciale chaîne les speed fourche vous les dégraisser vous les nettoyer avec un chiffon sec et vous pareil vous mettez du silicone donc un spray à base de silicone le filtre à air vous avez des bonbonnes spéciales filtre à air et le graissage général de tout ce qui va être visserie et tout ce qui a besoin d'être graissé donc nous verrons tout ça ensemble lors des prochains tutos car j'ai l'intention de rassembler tout ça et de vous le faire sur vidéo ce que je vous préconise d'acheter c'est un compteur d'air que vous allez pouvoir mettre sur votre moto c'est très bien en l'occurrence pour tout ce qui va être vidange soupapes pistons segmentation distribution on va faire un petit récapitulatif ensemble voilà ce que je me suis amusé à faire pour vous donc ça c'est ce que je fais moi je suis pas professionnel si vous voulez faire votre entretien vous même avec ça vous allez pouvoir vous en sortir plus ou moins si vous êtes amateur il va forcément falloir passer par un garagiste seulement si vous appliquez tout ça avec votre dirt bike après chaque sortie après deux sorties et tout ça et vous êtes vigilant vous allez pouvoir anticiper éventuellement les futures pannes ou même encore mieux les éviter donc on va faire un petit récapitulatif après chaque sortie comme vous voyez ici je vous ai marqué la visserie la tension le serrage de la couronne le contrôle du rayonnage la pression des pneus le bras oscillant et les supports général je dirais ça va avec tout ce qui est contrôle de la visserie toutes les deux à trois sorties vous allez contrôler poste de pilotage serrage du pot le guide chaîne système de frein amortisseur fourche et le faisceau électrique en général moi ce que je fais pour ma vidange donc du coup vidange 1040 semi synthèse toutes les 10 heures réglages et soupapes toutes les 20 heures 05 admission 07 échappement opération peu coûteuse les deux voilà ça va vous nécessite nécessité quelques joints pour tout ça pour tout ça voilà les dents bike il n'y a pas besoin d'un gros outillage en général un jeu de clé plate un jeu de clé à pipe du 10 au 20 même je dirais même du 8 au 20 pour les deux quelques tourneaux viscous qui forme des clés allen voilà après ça va être des packs d'entretien tout simplement pour tout ce qui est nettoyage vous allez avoir la chaîne les speed fourche le filtre air les graissages les câbles et les durites bien sûr avant de faire tout ça ce que je vous préconise de faire c'est un nettoyage à granger d'eau vous utilisez un car chair vous nettoyez votre moto impeccable vous la laisser sécher sécher tranquillement à l'air pour éviter toute oxydation toutes les pièces qui seront chromées vous passez un coup de chiffon et puis ensuite vous dégraisser la chaîne vous la regresser vous passez un petit coup de silicone sur vos speed fourche vous passez un petit coup de bombe sur votre filtre à air voilà graissage général et vous repartez impeccable donc on a tendance à dire que petit petit souci grand grand souci et ben non avec les dents bike c'est le contraire sont des petites machines qui encaissent énormément Sous-titrage ST' 501